Elle a tantôt dit qu'elle vient de se faire opérer de la hanche. J'espère qu'elle va vite rentrer chez elle. J'espère aussi. Elle qui est si active, l'hôpital ou la maison de repos, c'est pas super. Je l'appellerai cet après-midi. Autrement, rien à voir, mais est-ce que tu as vu l'émission hier soir sur l'économie en Europe avec Marc Toiti ? Ah non ? Ça racontait quoi ? Ah, c'était super ! Bon, maman, j'ai fixé la date de mon déménagement. Je pars dans un mois. Ah, mais c'est super ! Oui, oui, je suis heureuse. Mais en même temps, je suis un peu inquiète pour toi parce que je vais être à 250 km. Mais ma chérie, je suis grande. Je vais quand même savoir me débrouiller toute seule. Oui, je sais. D'ailleurs, regarde. Maman, j'ai trouvé sur Facebook une solution pour aider les seniors à rester chez eux. Ah, ben ça, ça me convient. Parce que je te l'ai toujours dit, moi, je veux pas aller dans une maison en retraite. J'aime bien mon chez-moi, ma maison, mon jardin. J'aime bien mon indépendance. Je suis d'accord avec toi, maman. Mais regarde, j'aimerais vraiment t'installer ce système de sécurisation. Ça me rassurerait, moi. Mais on s'appellera tous les jours. Je veux pas de ça chez moi. Mais maman, imagine si tu tombes dans l'après-midi. Moi, en général, je t'appelle le matin et je viens te voir le soir. Mais dans un mois, si je t'appelle que le lendemain matin, comment je serais, moi, s'il y a eu un problème ? Et qu'est-ce que tu feras, toi, si t'es 24 heures par terre, sans pouvoir te relever ? Michel, le voisin, il vient me voir souvent. Mais maman, Michel, il ne passe pas tous les jours. Et puis, imagine, si tu tombes la nuit, c'est pareil. Maman, c'est pas pour t'embêter, c'est pas pour être sur ton dos. C'est juste pour prendre soin de toi. Oui, je sais, ma chérie. Bon, alors on rentre voir sur l'ordinateur ce truc que tu m'as trouvé. Génial ! Alors, maman, je te montre. Tu vois, ça, c'est un boîtier intelligent, c'est inscrit. Il y a des capteurs placés partout chez toi qui analysent en permanence tout ce qui se passe. Des rapports sont envoyés à tes proches. Et s'il y a une anomalie, la plateforme de téléassistance est alertée tout de suite. Et tu vois, maman, grâce à ça, les seniors peuvent rester beaucoup plus longtemps chez eux. Boîtier intelligent, des capteurs au domicile, ça me fait peur, ça. Ils vont me surveiller, mes pieds, hors de question. Mais non, maman. D'abord, ce sont des capteurs, pas des caméras. Ils vont juste analyser l'activité. Ça veut dire que si tu ne bouges pas, alors que tu devrais être en activité, eh bien, eux, ils vont déceler une anomalie. Ouais, ouais. Et combien ça coûte, ce truc ? Parce que tu sais, j'ai pas une retraite de ministre. Alors là, je t'arrête tout de suite. Ça coûte à peine 25 euros par mois avec le crédit impôt. Oh, c'est pas énorme quand même. Tiens, c'est le prix de ton abonnement au Club de Bridge. Sans avoir à rajouter l'argent des mises, n'est-ce pas ? Ouais, c'est vrai. Alors là, j'avoue. Voilà, maman, t'es d'accord ? On la commande, cette box Novia ? Bon, écoute, j'ai réfléchi. Ça va te rassurer, moi aussi. Ok, on la prend. Ah, génial. Tu ne peux pas savoir comme j'étais stressée à l'idée de déménager loin de toi. Bon, allez, on se connecte sur le site noviacare.com et on commande. Ah tiens, tu m'appelles ? Ne me dites pas que c'est de la réponse pour ta box Novia quand même. Allô ? Ah oui, bonjour madame. Vous avez demandé à être contactée car vous êtes intéressée par la box Novia. Ah oui, tout à fait. D'ailleurs, ma fille est encore là. C'est avec elle que nous avons fait la demande. D'ailleurs, je vais vous mettre le haut-parleur, elle pourra vous entendre. Parfait. Bonjour à vous également, madame. Bonjour madame. Et vraiment merci pour votre réponse aussi rapide. Ah mais c'est normal, madame. Vous pouvez me poser toutes les questions que vous voulez. Mais juste avant, je vous rappelle que votre future box Novia est une solution humaine de maintien à domicile. Ah oui, mais concrètement, ça veut dire quoi ? Par exemple, vous devrez choisir deux personnes de confiance ne faisant pas partie du même foyer. Elles doivent habiter à moins de 15 km de chez vous. Rien ne remplacera la personne qui se déplace. Un appel téléphonique, une visite ou un voisin qui veille. Nous privilégions la solidarité, l'entraide. C'est ça qui apporte la quiétude nécessaire aux personnes âgées. Il n'y a que nous qui ont cette approche et nous sommes là pour faciliter un lien discret, mais solide, avec votre entourage proche. Nous veillons sans surveiller. Très bien, je vais mettre Michel, mon voisin, et Joséphine, ma copine. Ils habitent pas très loin. Je vois que vous êtes bien entourés. Et pour l'installation, nous nous occupons de tout. La société Démédica est spécialisée dans l'accompagnement des seniors à domicile et aucun travaux ne sont à prévoir. Ah ben ça c'est super ! Pas de trous dans ma tapisserie. Ne vous inquiétez pas, aucune vis et pas de clou avec nous. Démédica vous contactera directement pour prendre rendez-vous. D'accord, je dirai à mon voisin Michel de venir pour l'installation. Vous avez déjà fini ? Vous avez vu, c'est simple. J'ai positionné deux capteurs dans cette grande pièce et quatre autres dans la chambre, la salle de bain, la cuisine et la porte d'entrée. Ils seront tous relayés à cette box que nous laisserons ici dans votre salle. Et c'est tout ? Pas tout à fait. Nous avons ceci. C'est ce qu'on appelle le médaillon panique. Vous appuyez dessus en cas de problème, le centre d'écoute filienne vous rappelle tout de suite pour avoir de vos nouvelles. Les deux personnes que vous avez renseignées seront alertées immédiatement. Vous devez les garder sur vous comme un bracelet ou comme un collet. C'est vraiment bien fait. Du coup, on peut faire un test. Regardez. Bonjour, madame Dupont de chez Filien. Avez-vous un problème ? Oui, bonjour madame, c'est le technicien des médicats. Ne vous inquiétez pas, tout se passe bien, on fait des tests. D'accord, bonne journée à vous. Merci. Voilà, maintenant j'ai vraiment fini. Vous voilà protégé. Merci pour le café. Allô maman ? Oui, bonjour ma fille. Écoute, on en a déjà parlé la semaine dernière, mais j'ai reçu des notifications qui m'inquiètent un petit peu. Une étoile sur cinq pour ton sommeil et ton alimentation. Qu'est-ce qui se passe ? Écoute, je ne veux pas t'inquiéter, mais c'est vrai, je manque de sommeil, j'ai plus très faim. Ok, je vais prendre rendez-vous avec ton médecin traitant pour qu'on voit ce qu'il en est. J'ai vu aussi que tu ne mangeais presque plus, voire pas du tout le soir. Tu n'as pas faim ? Oui, c'est vrai, je suis tellement fatiguée que je n'ai même plus le courage de me faire à dîner. Écoute, si tu veux, on peut mettre un service de portage de repas à domicile, au moins pour le soir, le temps que tu te remettes. Comme ça, tu n'auras rien à faire. Ah, ça c'est une bonne idée. Ma copine Joséphine le fait, elle m'a dit que c'était très bon. D'ailleurs, je la vois tout à l'heure au bridge, il ne faut pas perdre les bonnes habitudes. D'accord, maman. Bon, tu prends soin de toi quand même, hein ? Là, je suis au bureau. Ma pause est terminée, mais je te rappelle ce soir. Ne t'inquiète pas, allez, à ce soir. Il ne faut pas que je sois en retard. Pensez à prendre vos médicaments. Oh mince, oui, c'est vrai. Aïe ! Madame, vous êtes certaine que vous ne souffrez pas de douleurs vives ? Vous n'êtes pas étourdie ou essoufflée ? Non, non, ça va, je vous remercie. Je me suis cognée dans la table basse en voulant aller sur le canapé. Bien. Par mesure préventive, nous allons contacter votre voisin, Michel Fleureau, afin qu'il puisse vous voir. Et s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas. C'est gentil, merci. Michel n'est pas très loin, il va arriver très vite. Quoi ? C'est pas vrai. Je me rends immédiatement chez elle, je suis à 5 minutes. Alors Céleste, tu la commences quand ta nouvelle carrière de cascadeuse ? Elle a commencé il y a deux jours, mon cher Michel. Oui, la fameuse scène de la table basse. Tu nous préviens un moment quand tu sors ton film. Enfin bon, blague à part, on a bien fait de commander la boxe novien. C'était une excellente initiative. En tout cas, prompt rétablissement, Céleste. Oui, merci. 85% des Français souhaitent vieillir à leur domicile. 60% des Français dépendants vivent à domicile. Faire mieux est possible. Seulement 39% des Français se sont renseignés sur des solutions de prise en charge. 36% de la population a abordé et préparé le sujet de leur vieillesse avec leurs enfants. Le coût annuel moyen d'un hébergement en EHPAD dépasse les 40 000 euros. Noviacare, la boxe de téléassistance bienveillante, humaine et rassurante pour le maintien des personnes âgées à domicile. Sous-titrage Société Radio-Canada